Des gens parfaitement honorables, qui étaient au nombre de trois, qui étaient Pierre Albertine, Pantaleon Alessandre et Bernard Pantalach, ont accepté d'aller faire justice eux-mêmes dans la prison d'Ajaccio. Bonjour, il est 6h10, deux faux gendarmes sonnent à la prison d'Ajaccio. Trois hommes armés habillés en gendarmes ont pénétré dans la prison d'Ajaccio en prenant deux gardiens en otage. L'alerte est rapidement donnée par un surveillant qui se trouvait à l'intérieur de la prison et les forces de police encerclent le bâtiment. On prend les gardiens et à partir du moment où on a les gardiens, on a les clés de toute la prison. Et ça doit durer huit minutes, donc il faut faire très très vite. Ça doit durer huit minutes. En fait, on attend plus d'un quart d'heure, mais pendant un quart d'heure encore, il n'y a pas de problème. C'est passé le quart d'heure, finalement, où l'alerte finit par être donnée et que la police arrive et que les autres ne réagissent pas. Les hommes de Broussara arrivent devant la prison. C'est là qu'ils arrêtent deux individus, deux militants du FLNC placés en couverture. Georges Moretti, Jean Vesperini. J'ai installé un petit PC aux abords même de la prison. Et puis, on a pu intercepter à l'extérieur deux types qui attendaient dans une camionnette avec des armes, puisqu'ils l'ont renflé. Ça ne s'est pas passé comme on voulait. On avait fait le choix de se laisser arrêter plutôt qu'encore de rentrer dans un bal de sang, parce qu'il y a pas mal de flics dehors. C'était visiblement un petit commando qui était là en appui de ceux qui devaient normalement ressortir. Mais comme les forces de police sont intervenues très rapidement, les types ont été bloqués à l'intérieur de la prison. Les cinq membres de ce commando ne sont pas des inconnus. Certains d'entre eux ont la réputation d'être parfaitement durs et déterminés. Ainsi, Pantaleon Alessandri, 30 ans, a déjà été condamné à 13 ans de prison dans une affaire de sabotage d'émetteurs de télévision. Il était aussi entré en contact avec les Palestiniens du FAT. Cinq hommes, donc, qui ont été capables de lancer à la fois un défi au milieu, et il faut bien le dire aussi à Robert Broussard. Après négociation, tractation et tout ce qu'on veut, en direct avec les types, j'ai pu, au bout de, je sais pas, peut-être une demi-heure, une heure, une heure et demie, obtenir la réédition des trois types. On attend les médias pour que ça se passe devant tout le monde, notre réédition. C'était par rapport à l'assassinat de Messrine par Broussard. Je fais un signe, mais Pierre, il crie, je l'ai fait l'aine. Un moment après, bien sûr, on rentre dans la prison pour voir les otages, comment ça s'était passé, et c'est là qu'on s'aperçoit, il y a deux morts. L'homme de main, Contini, avait fui le milieu sard devenu dangereux pour se rallier à Leccia. Leccia, lui, le rescapé de la French Collection, avait quitté la Corse précipitamment dès juin 83. C'est le FBI qui l'arrêtera en décembre dernier aux Etats-Unis. À ces deux hommes, hier matin, le commando n'a posé aucune question. Il était venu pour commémorer dans le sang la disparition d'Orsoni. À partir du moment où j'avais été désigné pour faire partie de ce commando, je me devais d'y aller. Maintenant, en tant qu'homme, vu que je connaissais Guy Orsoni, vu que je connaissais Alain et la famille Orsoni, j'étais très bien disposé pour participer à cette opération. Tous les risques étaient bons. Il fallait aller jusque-là. En tous les cas, il était certain qu'on n'allait pas laisser quelque chose qui nous avait marqué, qui nous avait traumatisé, entre la torture du pauvre Guy, l'absence, sa femme qui attendait un enfant. On savait bien qu'il y avait quelque chose de complètement brisé. Il fallait donner une réponse. On assume tous les trois. On a décidé qu'on ne s'exprimerait jamais là-dessus. On a assumé ces assassinats-trois. Il faut reconnaître qu'il y a quand même une certaine forme de courage, un sens de responsabilité, de l'honneur également. Il faut le reconnaître. Je n'approuve pas pour autant, attention. Mais en revanche, où j'étais quand même un peu déçu, c'est qu'Alain Orsoni ne soit pas présent. J'avais dû venir, j'aurais été. C'est le plus grand regret de ma vie de ne pas y avoir été. Je vous dis tout là. Mon grand regret, c'est de ne pas avoir été dans la prison. Voilà. Parce que j'aurais bien aimé personnellement m'occuper de Salvatore Gonti et Jean-Marc Collier. Bon, ça n'a pas été le cas. Je le regrette profondément. C'est une opération politique, la prison, qui a été décidée par la direction du Front, qui a été menée par la direction du Front. Et je pense que c'est pour des raisons politiques qu'on n'a pas voulu qu'elle faire. Pour justement ne pas donner de dimension familiale à l'affaire, mais lui donner essentiellement une dimension politique. Ceux qui ont fait la prison d'Ajaccio nous ont donné le meilleur des gilets pare-balles. Après ça, il fallait vraiment prendre des risques pour s'attaquer à nous. Parce qu'on savait très bien que le Front irait chercher les coupables n'importe où. Moi, je me rappelle des discussions que nous avions quand nous avions 25-26 ans, l'époque de 76, ces années-là, les années de rêve, où nous avions des discussions où on pensait qu'on pouvait arriver à la libération nationale de la Corse par le biais de la violence, avec la violence, mais sans tuer, sans jamais tuer. Le FLNC applique les préceptes défendus dans sa nouvelle Bible, le Livre Blanc. Il faut mettre en place ce que l'organisation appelle la lutte de masse. Les premiers syndicats nationalistes vont voir le jour. La création du STC, c'est aussi la volonté politique d'une organisation qui est le FLNC de développer des contre-pouvoirs et d'aller vers l'auto-organisation du peuple à travers des structures qui devaient se créer. C'était le STC pour les salariés, c'était d'autres syndicats pour d'autres catégories professionnelles. Les différents contre-pouvoirs ont permis à un bon nombre de personnes de côtoyer le nationalisme à ce moment-là. Il y a des gens qui sont venus de tous les horizons. Et l'idée, c'était toujours cette structure pyramidale, le front en haut, direction politique, qui impulsait, qui dirigeait, qui contrôlait ces différents tentacules. C'était le front, à l'époque, qui était à l'initiative de la création de ces structures, mais en même temps, il ne souhaitait pas non plus que ces structures lui échappent. Il ne faut pas oublier quand même que Pierrot Poggio avait essayé de brider sérieusement le STC. La lutte de libération nationale a vocation à être partout, à occuper tous les créneaux qui sont mis à sa disposition, à partir du moment où ces militants ont conscience qu'ils vont utiliser... Ce responsable politique nous avait dit, la direction du front s'est réunie, il n'est pas question de parler de libération sociale, qu'est-ce que c'est que ces gauchistes ? Et alors, il m'était dit, mais enfin, mais qui c'est celui-là pour venir dire... Pour moi, dans ma tête, c'était, mais qui c'est celui-là pour venir nous dire, à nous, organisation syndicale, ce qu'on doit dire et ce qu'on ne doit pas dire ? On s'est retournés, on a fait un bras d'honneur. Et on a dit, nous, eh bien sûr, on était peut-être inconscients, mais je ne pense pas. Ce n'est pas parce que je vais demain avoir un passeport Corse que je vais être mieux si le patronat est le même, si le système est le même, ainsi de suite. Le but, ce n'était pas de remplacer une classe politique par une autre, en ayant les mêmes... c'était de changer la politique. Et la politique, c'est large, c'est la vie de tous les jours. On voyait apparaître des syndicats dans des endroits où jamais le syndicalisme continental n'avait été capable d'arriver, notamment en Corse, il n'y avait pas de prud'homme. Les patrons étaient des patrons de droits divins qui pouvaient jeter quelqu'un comme ça dehors. Et les nationalistes, là, ont tout d'un coup fait émerger quelque chose qui était, à mon avis, profondément profitable à la société corse. On a été les seuls, la CGT, on l'a fait beaucoup plus tard, à syndiquer des travailleurs maghrébins dans le bâtiment. Je me rappelle, à l'époque, ça a fait pas mal de bruit dans le mouvement nationaliste. Le FLNC a revendiqué le meurtre des deux Tunisiens. Il l'a justifié par le lancement d'une grande campagne antidrogue qu'il serait en train de mener sur l'île de beauté. J'étais, à titre personnel, dans l'incompréhension et vraiment dans le doute. Ça fait partie des choses qui m'ont vraiment posé problème, mais jamais personne ne m'a jamais entendu dire quoi que ce soit. Est-ce qu'on tue quelqu'un pour débarrer de chit ? Politiquement, est-ce que c'est fondable ? Bon, déjà, moralement. Mais alors, politiquement, moralement, c'est un des... Pierrot Poggio lui dit que c'était une erreur. Moi, je crois que cet acte extraordinairement cruel et cynique, qui a été vraiment, alors là, suscitée en Corse, une réprobation comme on n'imagine pas. C'est vraiment... C'est-à-dire que j'ai vu des gens qui se réclamaient du nationalisme dire que c'était épouvantable. Là, je crois que le front a été détesté par énormément de gens. Quand il y a des moments forts comme ça, là, on voit vraiment les différences et le fossé qui sépare les uns les autres, y compris les militants qui luttent ensemble. C'est un dérapage grave. Et le FLN a fait ensuite son mea culpa. Pierrot Poggio, liant personne selon son bouquin, est obligé d'accueillir les familles des victimes pour leur présenter des excuses. Ce qui est rarissime, encore, ça. Je ne connais pas cette démarche. Ce que je sais, c'est que cette action répondait à des préoccupations très électoralistes sur Ajaccio. Ce qui était grave dans cette histoire, en dehors de la mort de ces malheureux, c'est le fait de penser à faire ça. Voilà. C'est ça qui était grave. C'est utiliser cela, la drogue, le maghrébin, comme ingrédient politique. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas accepter. Le mouvement dérivait sur une ligne xénophobe. La forme est inédite. Un an après, un congrès clandestin se tient dans la banlieue de Cargès. Une centaine de militants encagoulés décident alors un changement de politique notable, adoptant le principe de communauté de destin. Et Corse, toute personne vivant sur l'île, et partageant les dessins de la lutte de libération nationale Corse. Le terrorisme s'arrêtera le jour où vous aurez décidé qu'il doit s'arrêter. Pour cette première cohabitation sous la cinquième, le Premier ministre a choisi de nommer M. Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur. Ce Corse d'origine semble enclin à mener une politique très ferme de rétablissement rapide de l'état de droit sur l'île. C'est l'homme du sac, des CDR, donc automatiquement danger. Et on s'en aperçoit très vite. La peur a changé de camp. Elle est désormais chez les truands et chez les terroristes. La peur. Nous n'appréterons jamais qu'une minorité tente par la force, le racket, la violence, l'explosion, l'assassinat, d'imposer sa loi. Je pense que c'est peut-être le type le plus négatif que la Corse ait jamais connu. C'est un outil indispensable de la lutte antiterroriste. C'est ainsi que le ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, a défini la création d'une section spécialisée. Cette quatorzième section du parquet de Paris centralisera tous les dossiers de terrorisme islamistes, basques et bien sûr corse. Je deviens chef du service central de lutte antiterroriste à partir de 1986 et là je reçois une mission très claire de la part du premier ministre de l'époque qui est Jacques Chirac. On se rend compte qu'on est en présence d'enquêteurs qui n'ont plus envie d'enquêter, de témoins qui craignent de témoigner, et en phase d'enquête qui n'avancent pas. Pour lutter contre le terrorisme, il faut une connaissance. Donc vous ne pouvez pas donner une affaire un jour à un juge d'instruction, un jour à un autre, un jour à un policier, un jour à un autre. Vous savez, dans tous les sens, vous n'avez plus la vision globale. Je vais faire une tournée des popotes dans les gendarmeries, les commissariats, je vais rencontrer les témoins dans ces affaires criminelles et je vais leur tenir le discours suivant. Parlant, ou étant censé parler au nom de l'État, je dis qu'il n'y aura plus jamais d'amnistie. L'État français a compris. Nouvelle vague d'interpellations ce soir. Onze membres présumés du FLNC sont transférés à Marseille. Les sympathisants nationalistes manifestent devant le commissariat central d'Ajaccio. Quand la quatorzième section a été créée, les premiers temps, ça a été la guerre. La guerre, la guerre, totale. C'est-à-dire qu'on avait en face de nous des gens extrêmement déterminés à nous éradiquer. Premier ministre de l'Intérieur Corse depuis 1859, je mesure, je mesure pleinement, je mesure pleinement. Laissez donc faire ces comiques-là. Les comiques, c'est vous. Les comiques, vous portez la corse dans la ruine. Vous la portez par vos provocations, par vos appels à la haine. « Ministre de l'Intérieur, j'ai le devoir d'assurer la sécurité publique et cette sécurité sera assurée. » Là, c'était une période... Là aussi, je dirais que ce n'est pas surprenant vu le personnage, mais je crois que c'est celui qui a pourri le plus la situation. « Cela prendra le temps qu'il faudra. Mais la lutte que nous avons engagée contre les terroristes ne prendra fin que lorsque nous les aurons mis hors d'état de nuit. Les Français marquent de plus. Les Français marquent de plus. » Il ne peut pas prendre la parole parce qu'il y a des centaines de militants nationalistes qui l'empêchent de parler. charge des CRS, arrestation... Mais il ne peut pas prendre la parole. C'est un échec cinglant. « Vive la Corse et vive la France ! » « C'est un échec cinglant ! » « C'est un échec cinglant ! » « Attention ! » Après l'assassinat de deux gendarmes, le ministère de l'Intérieur utilise l'appel à témoin. En juin 1987, des affiches avec les portraits de six membres du FLNC fleurissent sur l'île. À la clé, un million de francs de récompense. « Wanted », le Far West, où le shérif était là, c'était un peu dans la logique des choses. Des gens qui, politiquement, à ce moment-là, n'existaient pas, mais ne pesaient pas vraiment, se sont retrouvés dans une situation où ils ont eu un pouvoir d'influence qui s'est vu accru. Et ça a été le cas de certains de ces militants, et qu'on a retrouvés d'ailleurs par la suite, y compris à des postes de responsables. Pasqua, avec une grande efficacité, obtient des résultats remarquables. Il retourne des gens, il obtient des informations, il met à genoux le front. Quand il est parti en 88, le front était tout près de rendre l'homme. Mitterrand ! 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 Après la réélection de François Mitterrand et la nomination de Michel Rocard à Matignon, c'est Pierre Jox qui occupera la fonction de ministre de l'Intérieur. Depuis de nombreuses années, il se trouve posé à la communauté nationale, à la collectivité nationale, ce que l'on a appelé ici ou là le problème corse ou le malaise corse. Des poussées nationalistes, il n'y a pas de guillemets à l'oral, je les y mets, parfois, parfois trop souvent violentes, ont mis en évidence cette réalité jusqu'à l'absurde et même jusqu'à l'insupportable. Cela veut dire que le mal est profond et qu'il vient de loin. Je voudrais demander que l'on se souvienne. La France a acheté les droits de suzeraineté sur la Corse à la République de Gênes, mais il a fallu d'une guerre pour les traduire, et nous y perdîmes davantage d'hommes que dans la guerre d'Algérie, deux siècles après. Pendant que nous construisions sous la Troisième République notre démocratie locale, nos conseils généraux, nos libertés communales, la Corse était sous gouvernement militaire. Je me souviens également qu'en 1962, quand les premières centaines de terres mises en vente au profit de la paysannerie corse par le Komsomivac furent réservées à raison de 90% à nos compatriotes de retour d'Algérie, en effet en déshérence. Il aurait mieux valu avoir une autre répartition entre la Corse et le continent de cette charge du rapatriement de nos compatriotes d'Afrique du Nord. Et nous avons porté là, à la Corse, un coup dont vous savez qu'elle n'est pas encore tout à fait remise. Moi, le discours de Rocard, Premier ministre à l'Assemblée nationale, je ne m'y attendais pas, j'étais assis devant ma télévision. Heureusement que j'étais assis, parce que vraiment, j'ai dit là, là, ce qui vient d'être prononcé par un Premier ministre de la France en fonction, c'est un pas de géant. Et peut-être, on y a tous cru, peut-être là, oui, vraiment, on va à une solution. Il y avait le contexte calédonien, il y avait plein de choses qui nous faisaient penser que, bon, peut-être, la politique française s'infléchissait de manière différente et qu'il y avait là opportunité. L'art de faire la paix consiste, c'est vrai partout, c'était tout le problème du Moyen-Orient aussi, consiste à faire disparaître les raisons de scandale qu'une jeunesse trouve dans les conditions de vie, d'exploitation et de domination qu'elle subit de son propre peuple. Les îles européennes, en particulier celles de la Méditerranée occidentale, sont en effet toutes dotées de statuts particuliers et bénéficient pour la plupart d'un régime d'autonomie interne à valeur constitutionnelle. Pierre Jox demande à rencontrer directement les clandestins du FLNC. Le Front manda deux émissaires. Les deux négociateurs montent à Paris pour le premier rendez-vous secret. Jox, un jour, nous l'avons rencontré à sa demande dans Paris. Je précise, toujours entièrement mandaté par le Front. Nous avons rendez-vous à 20h, il me semble, aux Invalides, en face les Quart d'Air France. À l'heure dite, une grosse voiture arrive, ce gars, juste en face, fait un appel de phare, nous traversons et nous montons dedans. Nous nous dirigeons vers un bâtiment que mon ami reconnaît comme étant, entre guillemets, la piscine. Nous montons dans les étages et nous sommes reçus par le ministre. Et là, j'ai l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, je pense que la clandestinité, pour moi, s'est terminée. Là, il y a eu une réelle opportunité de dialogue avec un homme qui avait réellement compris, à notre avis, la dimension du problème et avec une ambiance qui nous laissait penser qu'on allait peut-être déboucher sur une solution. Le plus, en 89, c'était le préalable, intangible, d'abord la libération des prisonniers. C'est aussi un enjeu de négociation, ça. Et plus la négociation est intense et l'engagement ferme est sous mesure, parce qu'une ambitie, c'est une loi, ce n'est pas un accord qui la décide. Donc on a toujours, entre le moment de la signature d'un accord et le moment où on la vote, la loi, quelques semaines de travail parlementaire ou quelques mois. C'est le temps pour la partie signataire de l'accord avec le gouvernement de la République de donner des signes forts. Si vous voulez, l'amnistie, c'est le pouvoir de l'exécutif et du législatif. On n'a pas interféré, nous autres magistrats, dedans, mais je dis qu'à chaque fois, ça fait beaucoup de mal. Ça s'est fait assez rapidement, finalement. En moins d'une année, tout le monde a été libéré et la loi d'amnistie est intervenue entre-temps. C'est la première fois que la famille nationaliste n'affiche plus un visage uni. Pierre Poggioli, ancien chef du FLNC, vient officiellement de démissionner de la Concolta, la vitrine légale du front, pour protester contre la non-participation des nationalistes aux grandes grèves de 1989. On lui reproche de ne pas avoir respecté la trêve des attentats, condition exigée par le gouvernement pour obtenir l'amnistie. Selon les responsables du FLNC, Pierre Poggioli avait peur de perdre son pouvoir, avec le retour en Corse des prisonniers libérés. Ça a été les grandes grèves. La raison pour laquelle, effectivement, Pierre Poggioli et un certain nombre de militants, très minoritaires à l'époque d'ailleurs, ont quitté le mouvement et ont fondé l'ANC. Sur cette préoccupation sociale, je pense qu'il y en a d'autres. Poggioli, manifestement, veut garder la mainmise sur les structures clandestines qu'il avait établies à l'occasion d'incarcération des autres. Il voyait dans ses mauvais oeils que les autres se sont libérés et reprennent leur place. Pierrot considérait que les détenus, ça n'avait pas d'importance, qu'il ne fallait pas négocier l'amnistie des détenus, qu'il fallait se cantonner à la négociation politique et que l'amnistie en découlerait ou n'en découlerait pas, mais que peu importe. Donc avant jusqu'à dire qu'en pleine période de trêve, ils n'hésitent pas à la remettre en cause. C'est-à-dire qu'il y a décision de ne pas faire d'action et qu'il y a un certain nombre d'actions qui sont menées. Alors ensuite, il a dit, je suis parti. Ce n'est pas vrai. Il a été exclu. Je suis mal placé pour en parler parce qu'on est lié par nos femmes. Mais si je devais avoir un regard, je dirais, plus détaché, plus politique, c'est vrai qu'il a commis beaucoup d'erreurs. À un moment donné, c'était un psycho rigide. Et à un moment donné, d'autres situations, il a voulu à tout prix préserver son pouvoir, donc il a divisé. Qu'on aurait pu éviter la scission de 89. Un certain nombre de problèmes ont été posés, c'est vrai, notamment celui de la direction politique. Mais on aurait pu faire, tout en posant ces problèmes, l'économie d'une scission. Je pense qu'à ce moment-là, il fallait savoir rester minoritaire. Monsieur Pierre-Jox a présenté ce matin les grandes lignes du nouveau statut de la Corse. Dans ce statut, on trouve l'une des revendications essentielles des nationalistes insulaires, la définition d'un peuple corse. Au-delà du symbole, il y a aussi la redéfinition d'un corps électoral. 50 000 faux électeurs auraient déjà été radiés des listes. Devant les modifications apportées au texte du statut Jox, et notamment l'abandon du terme peuple corse, les militants clandestins du FLNC ont rompu la trêve qu'ils observaient depuis de longs mois. Le texte de revendication des attentats parle, avec la fin du peuple corse, de trahison de la parole donnée. Derrière la violence, vous défendez une cause. Et vous êtes dans la noblesse purieure. Le compromis, c'est toujours un peu boiteux. Et on peut toujours dire qu'un compromis, c'est une traîtrise par rapport à une cause initiale. Toujours. Notre souci, c'était pas de dire si on peut être indépendant. Parce qu'à très franchement parler, il y a un certain nombre d'entre nous, indépendance, bon... Moi, par exemple, indépendance, je ne ferais pas une dépression. Mais ceci dit, ce n'est pas pour ça que ça me parait la solution idéale. Dans le contexte du monde aujourd'hui, de l'Europe, la Corse indépendante, sa flotte, son armée, son drapeau et sa monnaie, ça ne me paraît pas obligatoirement très réaliste. Donc, on se serait contenté très largement, à l'époque, je veux dire en ce moment-là, d'une autonomie de style Catalogne. C'est pendant les journées de Corté, au mois d'août 1990, que la Concolta présente l'avant-projet de société du FLNC. Sa rédaction a mis en évidence de sérieuses divergences internes. Ce qui importe surtout de savoir quelle société nous voulons. Et quelle est la Corse de demain, à un moment où la construction européenne nous voue à être une zone spécialisée dans le trop-tourisme et à brader tous les autres secteurs de notre économie. Débat sur l'Europe, débat sur l'économie de marché, débat sur le tiers-mondisme, débat sur les relations internationales, débat sur l'ouverture de la culture, débat sur le type d'action et d'attentats, débat sur la direction politico-militaire. Il a bien fallu un jour poser les problèmes de fond. Et quand on les a posés, c'est là que sont nées les véritables difficultés. Le débat, c'est la primauté au FLNC, à la direction politique au FLNC, ou la primauté à l'organisation publique. Abandonner la sacro-sainte direction politico-militaire, là c'était dur. Peut-être que certains, je vais être bêtement méchants, n'existaient que par ça. On considérait qu'à partir du moment où le mouvement, national représentait en termes électoraux, toute tendance confondue, 25% des voix, la violence politique ne devenait plus, vous voyez, par exemple, une nécessité, mais que ce qui devait nécessaire, c'était non seulement de la temporiser au maximum, mais y compris de réfléchir très sérieusement et d'envisager qu'elle disparaisse. Nous avons eu à ce moment-là pratiquement la certitude que ceux qui tenaient ce discours avaient utilisé de l'argent à des fins personnelles. Alors, ce nid est mis en cause dans une affaire de raquettes. C'est cette histoire qui va déclencher les hostilités. Émilie-Mort qui est l'objet d'une tentative d'enlèvement et de raquettes du FLNC. La fin d'un mort qui aurait remis à des proches d'Alain Orson et à Alain Orson lui-même, une certaine somme. Et seule une partie de cette somme aurait été retrouvée dans la comptabilité du front. Moi, la fin d'un mort qui, je ne connais pas. Personnellement, ce que je peux vous dire, c'est que le trésor du FLNC, je ne l'ai jamais vu. Je ne suis certainement pas parti avec. François Santon, il notamment, dit à Alain Orson, il s'est un pourri. Il faut le virer du mouvement, etc. Quand l'exclusion d'Orson a été proposée, elle a fait l'objet d'un vaste débat au sein de toute l'organisation FLNC. Il y a eu un vote en majorité pour refuser cette exclusion. Une intoxication de grande envergure a été dirigée contre des responsables nationalistes. Ces patriotes ont volontairement fragilisé une situation et ouvert ainsi les voies à d'autres attaques en règle. Il incombait à notre mouvement de prendre ses responsabilités face à l'aggravation du climat. Il y a eu des militants qui ont été exclus de la structure. Il y en a eu pratiquement 300. Ce n'est pas un petit nombre. Ils ont été exclus du front parce qu'ils ont participé sur le terrain à des actions de propagande qui visait en quelque sorte à essayer de déstabiliser la direction pour reprendre en main le front, déstabiliser ma propre personne à l'époque allemande à travers des attaques personnelles, etc. Et c'est cette conférence de presse qui va en fait créer techniquement la scission. Notre action est un des remparts à l'implantation des démarches politico-mafieuses. La révolution faite par quelques-uns n'est qu'une prise de pouvoir, un coup d'État. « Majorité ou minorité, qui s'est exprimé la nuit dernière ? S'agissant d'un mouvement clandestin, c'est impossible à dire. On sait en tout cas qu'il est divisé, que ces divisions sont profondes et certains redoutent maintenant qu'elles donnent lieu à de violents règlements de compte. » Difficile d'y voir clair dans le maquis clandestin Corse. Les quelques 300 militants qui ont été exclus il y a quelques semaines par la direction du front signaient aussi aujourd'hui leurs actions FLNC. Quand les autres voudront faire authentifier leurs communiqués, ils seront rejetés. Parce que j'ai les clés qui permettent de renouveler les authentifications. Je les renouvelle au fur et à mesure. Le FLNC officiel a gardé son canal, donc est devenu habituel. Et ceux qui étaient minoritaires sont partis et ont repris un vieux canal dit historique, un canal vieux de Tizan. Jusqu'à la scission, le numéro du code du canal habituel était 84-14, c'est-à-dire l'anniversaire de la mort d'Étienne Cartier. Le FLNC canal historique ne rassemble pas les militants historiques. L'appellation canal historique lui a été donnée par la presse, parce que le FLNC a repris un vieux canal, un vieux code, pour authentifier ses communiqués. Le FLNC canal habituel, lui, a continué d'utiliser le code habituel. Le canal habituel entendait en fait et surtout se repositionner politiquement. Ce sont deux FLNC maintenant qui occupent la scène violente sur l'île. D'un côté ceux que l'on nomme les habituels, les cadres du mouvement, et de l'autre les historiques, la base militante du front et une petite partie des cadres. On savait qu'à Mohamed Yachan, on était majorité. On savait les délégués qui devaient voter, ceux qui votaient pour nous et ceux qui ne votaient pas pour nous. Ça se prépare à une telle réunion ? Oui. Bien sûr, ça se prépare. Surtout avec la situation de l'époque. Je ne dis pas que c'est ce qu'on a fait de mieux, mais on l'a fait, c'est notre histoire. À Biatcha, tout le monde a peur, tout le monde craint l'autre. Je crois que tout le monde se calcule. C'est sûr, tout le monde est armé. François Santoni, à cette époque-là, héros de quelques-uns à cette époque, avec l'usine sous la veste. On sentait vraiment qu'il aurait suffi de très peu de choses pour que ça dégénère, pour qu'il y ait une violence contenue qui était quand même très forte. Je n'ai jamais envisagé qu'un mouvement politique qui se réclamait de la libération puisse en arriver à de pareilles extrémités. Alain Orseni et ses amis ont été mis en minorité au cours du vote. Les minoritaires ont décidé de démissionner et de créer un nouveau parti politique, le MPA, Mouvement pour l'autodétermination. On a eu une attitude de rejet globale des personnes et des pratiques, ensemble, en disant « ça, ce n'est pas possible ». Il y a eu un défaut de démocratie dans le mouvement nationaliste. Les décisions ont été prises en petites comédités, à quelques-uns, et après on faisait enteriner ce qui avait été décidé par un petit nombre, au plus grand nombre. Ceux qui étaient à l'écart s'étaient exclus. Contrairement, je dirais, à la première scission avec Poggioli et la création de l'ANC, là, le mouvement se casse en deux. Le FLNC dit canal historique conserve donc sa vitrine légale, la Concolta Nationalista. Il y avait une cassure, mais pas une cassure politique. Ce ne sont pas des gens qui avaient souhaité, en gros, de droite ou de gauche, qui sont partis dans un sens loin où ce n'est pas vrai, ça c'est faux. On sent tous qu'on est en période de prise de pouvoir. Il y a des territoriales en 92. Et là, les hommes sont ceux qui sont. C'est-à-dire qu'il y a les ambitions des uns et des autres. Ces débats politiques ont servi, je crois, aussi, de paravent, à d'autres conflits qui étaient des conflits personnels, entre des dirigeants ou entre des militants qui souhaitaient s'approprier une parcelle de pouvoir. Ils sont trois dans le local du Ribombe. Il y a Léo, Yves et, je crois, Antoine Verdi. Ils nous disent, voilà, il y a 50 militants dehors qui veulent prendre le Ribombe de force. Dans l'espace d'une demi-heure, on réunit 30 ou 40 militants. Les rues étaient désertes. Et puis un quart d'heure, 20 minutes après, et 2 4-4 bâchés qui sont arrivés. Et là, on me suis dit, on est sauvés. On prend position. On les empêche d'avancer. De part et d'autre, il y a des injures, des menaces qui fusent, des armes qui sont montrées. On avait tracé une ligne symbolique en disant, celui qui l'a franchi. Tout ce que la lutte représentait, je dirais, de gens déterminés, se trouvait là. Antoine et Jean-Martin, de part et d'autre. Donc frères, quand même. C'est comme dans une avalanche, une boule de neige, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Et on est incapable d'avoir des réactions individuelles. C'est ça qui est dramatique. Je me rappelle d'avoir dit, si vous voulez jouer à l'égard du Tchad, au fusillade, on joue au fusillade. Et vous savez ici comment ça commence, vous ne savez pas, parce que vous êtes jeune, comment ça peut finir. Il y avait 80 personnes armées. J'avais vu déjà qu'à mi-Hat-Tchad, ça avait failli dégénérer. Et on passe de très près à un affrontement armé ce soir-là. J'ai très mal vécu. C'est une des raisons pour lesquelles je suis parti la tête basse du mouvement. Moi, j'ai compris qu'il y avait des haines très fortes, des haines d'hommes qui s'étaient développées ce soir-là. Et il y avait des humiliations aussi. Et que ça n'allait pas en rester là, c'était clair. Voici venu le temps de gérer. Charles Pasqua retrouve la place Beauvau. Le premier ministre, Édouard Balladur, vient de le nommer ministre de l'Intérieur. Il était déjà titulaire du poste de 1986 à 1988. Voilà un an qu'ont eu lieu les premières élections territoriales corse. Le MPA, le mouvement pour l'autodétermination, s'affichait autour d'Alain Orsoni. La liste d'union, Cortica-Nation, menée par Edmond Sémuroni et initiée par la Concolta, a obtenu neuf sièges. Le MPA, quatre. En mars 1992, un électeur corse sur quatre a voté nationaliste. En dessous de 25%, on frappe et au-dessus, on discute. En gros. Il y a eu des prises de contact tout azimut avec tout ce qui pouvait avoir un nom dans le nationalisme existait à cette époque. Je pense que tout le monde a rencontré un émissaire ou un intermédiaire. Il montait comme un seul homme, se prosterner devant M. Pasqua, qui promettait aux gens le pouvoir politique et aux autres le pouvoir économique. On savait qu'il y avait des négociations avec Pasqua, avec l'appareil d'État, et on se disait, mais non d'un chien, s'ils sont capables d'abattre un militant pour montrer qu'ils sont les plus forts, mais demain, tous les gens qui ne sont pas d'accord avec eux peuvent être menacés. Robert Sotzi, militant du FLNC Canal Historique, a été abattu par ses frères d'armes. C'est le meurtre de trop. Ce n'est pas le premier meurtre, malheureusement, mais le pas qui a été franchi, ce n'est pas le meurtre, c'est la revendication. Placé en état de légitime défense, nous avons procédé à trois reprises à l'élimination d'individus dont l'intention, ferme et arrêtée, était de porter atteinte à l'intégrité physique de plusieurs de nos militants. Ensuite, le secrétaire général de la Concolte, qui était à l'époque Vincent Stagnard, a expliqué qu'il y avait une légitime défense préventive. C'était une notion juridique qu'on ne connaissait pas. C'est décevant. Parce qu'on s'aperçoit aussi que les gens qu'on pouvait penser qu'ils étaient des intellectuels n'ont pas réagi. Ils ont accepté, ils ont même justifié. J'ai expliqué le contenu du texte. Le FLNC, effectivement, s'estimait en état légitime défense. C'est ce que j'ai dit. Le FLNC s'estime en état légitime défense. Ce que les gens du FLNC ont voulu dire, c'est que s'ils n'avaient pas agi de cette manière, les choses auraient ensuite été très graves. C'est-à-dire qu'ils se préparaient des assassinats. C'est ce qu'ils ont voulu dire. Le meurtre de Souti a levé le dernier tabou. Le dernier tabou, c'était un nationaliste. On a pu penser que l'on avait atteint le comble de l'abjection avec l'assassinat de Robert Souti. Aujourd'hui, nous le disons clairement, les mêmes responsables de cette ignominie viennent de perdre leur âme en assassinant un militant nationaliste connu pour son dévouement et son intégrité, Franck Mounzi. Le FLNC déclare qu'Alain Horson est un chef mafieux. Il déclare aussi que c'est le canal habituel qui a assassiné Jean-François Philippe et Franck Mounzi. Toutes les organisations politiques de Corse, tous les hommes et les femmes de ce pays qui s'expriment sur ce sujet condamnent l'assassinat de Franck Mounzi. La concolte fait un communiqué, n'en parle même pas, s'inquiète du climat et dit on cherche à utiliser cela. Pour moi, pour nous, c'est une signée. Le secrétaire général du MPA s'est permis de porter des accusations insultantes et révoltantes à l'égard de l'ensemble des militants de la concolte nationaliste. Pour couper court à toutes ces manipulations et à cette campagne de diffamation publique, nous réaffirmons solennellement notre condamnation sans restriction des assassinats de Jean-François Philippe et de Franck Mounzi. Nous n'avons plus affaire à des organisations politiques mais bel et bien à des organisations criminelles. La solution que nous représente, nous sommes en place que le militant de la concolte ici présent, disposait à régler le compte hors politique. À l'Ouzugourg ce n'est aucune couverture politique. L'Ouzukorsu, le mot a été prononcé, l'Ouzukorsu, l'usage corse. Les armes dont maintenant réglaient les différents personnels. Nous attendons donc qu'une réponse de M. Sornet. Lorsque les conflits sont très importants entre deux groupes, entre deux groupes d'intérêts et aussi opposés à ce moment-là, je crois que tous les moyens ont été utilisés pour gagner. À l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est la période où il y a eu cette fameuse période des tracts. Moi, je me suis reconnu dans les tracts et j'ai bien compris le message. Il fallait bien désigner l'ennemi, de toute façon. Quand vous voulez abattre les gens, il faut bien désigner l'ennemi et puis dire pourquoi c'est un ennemi. Un militant nationaliste a été assassiné à Ajaccio. Trois hommes abattus, une femme grièvement blessée, la guerre entre les factions rivales du nationalisme corse se fait rage. Une nouvelle flambée de violences en Corse où trois nationalistes ont été abattus en une seule journée. Un bel assassinat en Corse. Le garde du corps de l'un des principaux dirigeants nationalistes corse a été fait par mal. C'est l'escalade dans les règlements de compte. Escalade de la violence en Corse. Un militant nationaliste a été tué cet après-midi à Bastia dans l'explosion d'une voiture piégée. Quinze autres personnes ont été blessées. On a passé des mois et des mois à porter les cercueils d'amis. C'est-à-dire les cercueils de gens de sa famille, de proches, très chers. Je vais essayer d'être complètement honnête. On le vit avec beaucoup de haine. Je voulais dire qu'on le vit comme un drame. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Moi, je n'ai pas eu le sentiment. On tue. On tue n'importe qui, n'importe quoi, des innocents, vraiment. Je ne dis pas qu'il est coupable d'innocent, mais des fois, c'est au nom de la riposte immédiate. Le militant qui a un emploi, qui a un emploi du temps, qui a des horreurs de travail, qui a un parcours connu, on le tue. Mon frère, c'était quelqu'un de la concolte. Peut-être, il fallait tuer quelqu'un de la concolte le jour, mais c'était la logique dans laquelle nous étions infirmières à ce moment-là. On est sortis de la raison et on est dans la folie meurtrière qui est vraiment classique de notre comportement. Je préfère, comment dirais-je, je préfère aller au bout que perdre la face. C'est pas mon genre. Je n'ai pas été levé comme ça. Il y avait une espèce de peur généralisée. Tout le monde avait peur. Vous rasez les murs. Parce que c'est ce qu'il reste à faire, c'est de raser les murs. Pendant un bon moment, il n'y a plus rien eu de politique. C'était des bandes. On est passé d'un sommet de l'EFLNC, projet de société, réunion publique avec des milliers de personnes, à un affrontement généralisé en quelques mois. La responsabilité qu'on le veille au long, elle est collective. C'est pas deux individus qui ont décidé comme ça qu'ils allaient mêler le mouvement national. Moi, je n'y crois pas. Il m'est sûrement arrivé de donner mon opinion ou d'avancer des hypothèses. Je crois que c'est des attitudes qui sont néfastes. Je regrette personnellement de l'avoir fait. Il y a même jusqu'au plus petit militant qui est allé dire j'ai vu le tel qui était caché, il t'attendait peut-être et tout, qui a entretenu la psychose et tout. Donc, je pense que la responsabilité individuelle, il y a des personnes qui sont ressorties plus que d'autres. C'est quelqu'un qui avait montré sa sincérité, son engagement, sa détermination. C'est quelqu'un qui, pour moi, était un militant sincère. C'est Pascois qui a mis en selle, François. En en faisant l'interlocuteur privilégié, on le reçoit à Paris, en lui donnant le pouvoir de libérer et de faire libérer ses amis, en lui donnant le pouvoir de mettre en prison ceux qui sont contre lui. François, il trouvait son compte parce qu'il pensait se servir d'eux pour arriver, ce qui est vrai. Mais d'un autre côté, c'était devenu... Il y avait le montreur de marionnettes et la marionnette. Il suffit qu'un émissaire du pouvoir ou en haut lieu, on vous invite, on vous fasse miroiter un certain nombre de choses, pas forcément personnelles, en disant, bon, vous allez avoir ça, ça, etc. Et que vous pouvez, parce que nous avons une mentalité de coloniser, manger à la table des grands, dit, ça y est, on est arrivés. La police, elle a raisonné comme avec les voyous, quand il y a une guerre entre voyous, elle ferme les yeux et compte les poings. Et là, elle a fait pareil. Les gens qui sont encore sentis nationalistes et, pour des agents divers, devraient ériger une statue à Charles Pasque. Parce que Charles Pasque, c'est le seul ministre de l'Intérieur qui est parvenu à se débarrasser des nationalistes. Arriver à l'issue de deux ans et demi de guerre nationale-nationaliste sans avoir jamais arrêté un assassin, là, je dois dire que c'est très fort. Souvent, dans un règlement de compte, malheureusement, l'affaire d'après résout celle d'avant. Mais elle ne la résout pas judiciairement. Ou bien, on explique qu'il y a des sociétés qui sont parfaitement impénétrables et ce n'est pas la peine de mettre deux fois plus de gendarmes et de policiers. On n'essaie plus rien. On dit, la Corse est comme ça. Ou bien, quand même, on essaie de faire des choses. Et moi, je remarque une chose, c'est que les policiers de Corse sont des policiers remarquables. Simplement, le problème, c'est qu'ils ont été tout le temps découragés par les intrusions de la politique en permanence. On leur disait, il ne faut pas arrêter un tel parce qu'ils discutent avec le pouvoir en ce moment. Les rapports parlementaires, au moins le sénatorial, ont dit que les politiques avaient gêné énormément l'action de la police. Mais c'était indéniable. Personnellement, en tous les cas, je n'ai jamais eu d'intervention politique. Je ne crois pas savoir que mes collègues en étaient. non, vous savez, la solution consiste d'abord à ne pas arrêter des gens. Parce que nous, justice, nous sommes saisis d'une affaire que dès l'instant où les gens sont arrêtés. cette nuit, c'est une bonne vingtaine de militants nationalistes clandestins du FLNC historique qui ont été interpellés en flagrant délit par les forces de l'ordre sous le commandement du commissaire divisionnaire Dimitrius Dragacci, directeur du SRPJ, alors que les clandestins allaient faire sauter les installations du golfe de Speronne. On en a pris 17 en flag, on va dire. Bon, c'est pas de bavure, ça ne discute pas. Avec des armes, etc. 100 heures, pas de blessés, rien du tout. Pasqua se retrouve avec 14 personnes, je crois, en tôle, et le grand problème, c'est que si vous voulez continuer à discuter, vu qu'il y avait la demande incessante du front de libération, c'est qu'il fallait les libérer. J'ai cru comprendre qu'il avait été remis en liberté, ce commando, quelques mois plus tard, il ne veut dire que tout cela ne m'a pas vraiment ravi. Il y a eu, si vous voulez, des quantités de problèmes dans l'affaire Speronne, à commencer par des, je dirais, des problèmes de procédure, si vous voulez, dans l'interpellation de ces gens. Ça s'est fait un petit peu dans la bagaille. Enfin, si quand on prend les gens en flagrant délit, en plus avec des armes, il n'y a pas de charge, on ne voit pas quand est-ce qu'il y en aurait. Bon, et en neuf mois, tout a été liquidé. Les 14 types ont été libérés. Pour l'État, c'était catastrophique, franchement. Quand on est en discussion et qu'on décide à un moment donné de libérer un tel ou un tel, tout le monde est dans l'hypocrisie la plus totale. Mais c'est ça qui se passe. Mais avec des acteurs conscients. Donc, si vous voulez, tout le monde joue un jeu de rôle. Quand on fait partie d'une juridiction comme la 14e section, il est assez hypocrite de vouloir soutenir qu'on est des juges indépendants. 14 ans de carrière, on n'avait jamais eu un coup de fil d'un cabinet du ministre de la Justice. Jamais. Dio is a virgine et mad universale Nous devions, nous, les femmes, pousser ce cri parce que nous avions conscience à l'époque que ce cri ne pouvait venir que de nous, en disant « ça suffit ». Mes chers compatriotes, mes chers compatriotes, vous avez décidé de me confier la plus haute charge de l'État. C'est Jean-Louis Debré qui a été nommé Place Beauvau au ministère de l'Intérieur. Il remplace Charles Pasquois. Six mois après l'arrivée de Jean-Louis Debré au ministère de l'Intérieur, le FLNC Canal Historique organise la plus impressionnante conférence de presse de son histoire. L'ombre du gouvernement se dessine derrière les cagoules et les armes. 600 hommes en tenue de combat, armés et cagoulés, une conférence de presse clandestine a donné le ton quelques heures avant l'arrivée de Jean-Louis Debré sur le sol Corse. Le ministre de l'Intérieur qui dément toute tractation avec les autonomistes. Nos envoyés spéciaux en Corse, Michel Fine et Didier Rankeur. C'est une démonstration de force. Ses lances-roquettes américains, ses fusils mitrailleurs, cet étalage d'armement militaire sont là pour le prouver. Le nombre des militants, 5 à 600 rassemblés clandestinement dans le maquis, vise là aussi à impressionner. C'est la conférence de presse la plus importante jamais organisée par le FLNC. Elle est signée Canal Historique. A quelques heures de l'arrivée de Jean-Louis Debré, alors qu'on parle de négociations, ce déploiement de force n'est pas innocent. Cette fois pourtant, le FLNC est là pour annoncer un signe d'apaisement, la trêve des attentats. Celle-ci se traduira dans un premier temps par une suspension de toutes opérations militaires pour une durée de 3 mois. Le message est clair. Les militaires se taisent. Ils laissent les politiques entamées d'éventuelles négociations. Tout le monde sait qu'on ne peut pas déplacer 400 ou 500 personnes, même s'il n'y avait pas tout à fait 600, comme ça, presque en plein jour, en soirée, dans toute la Corse, sans que quelque part, il y ait des yeux fermés au niveau de l'appareil étatique. Il est évident que la police, on savait qu'une réunion clandestine allait se tenir pour annoncer une trêve. Il y a 600 personnes avec une certaine démonstration de force pour montrer que le gouvernement, lorsqu'il s'engage avec une organisation clandestine, il s'engage avec un interlocuteur de poids. Mesdames et messieurs, J'ai le sentiment profond qu'aujourd'hui, c'est peut-être ouvert, même s'il est fragile, l'espace nécessaire à la discussion et au dialogue. En fait, ce dialogue a commencé il y a plusieurs mois. C'est le ministre de l'Intérieur qui a souhaité avoir des contacts avec les clandestins. Le FLNC Canal Historique a mandaté l'avocate Marie-Hélène Matéi pour être l'émissaire de l'organisation Place Beauvau. J'y suis allée une première fois avant la fin de l'année 95. Et là, il m'a fait part de sa volonté de reprendre la politique initiée par son prédécesseur et donc de renouer le dialogue avec les nationalistes. Il me dit qu'il faudrait que le FLNC réfléchisse, commence à réfléchir à la possibilité d'une trêve des attentats. Dans le message de Jean-Louis Debré, il y a la demande d'une organisation, d'une conférence de presse ? Oui. Lorsqu'on a écrit que Jean-Louis Debré avait demandé à ce qu'il y ait beaucoup de monde à cette conférence de presse ? Oui. C'est vrai ? Oui. C'est vrai que Tralonga est assez étonnant. Disons que dans un état de droit, ça fait partie des spectacles qui peuvent parfois choquer. Cette image qui aurait dû être une image de sérénité en disant voilà, on va se prononcer pour une trêve, on va peut-être à terme déposer les armes, voilà nos revendications. Donc vraiment quelque chose qui va dans le bon sens, eh bien cela est perçu mais à l'opposé. Le résultat a été minable. C'est-à-dire que le gouvernement s'est retrouvé à l'époque complice de ce qu'il faut bien appeler un événement extrêmement violent qui était la manifestation de Tralonga, un certain nombre de gens agités, des mitrailleuses, etc. Enfin tout ça, c'était l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire. Et je trouve que là, Debré a montré la pleine mesure de ses capacités intellectuelles et morales. Il a été très bon. C'est maintenant Matignon et Alain Juppé qui reprennent la gestion directe du dossier Corse. Jean-Louis Debré étant accusé à l'intérieur même du gouvernement de s'être compromis dans les négociations avec les clandestins. Ce revirement dans la gestion gouvernementale est dû également à l'attentat contre la mairie de Bordeaux, attentat revendiqué par le FLNC historique. Le gouvernement est déterminé à combattre ce terrorisme-là. Notre détermination à mener cette politique est d'autant plus forte que l'immense majorité de nos concitoyens corse l'approuve. Je l'ai vu moi-même lorsque je suis allé au mois de juillet. Ils sont attachés à la République et à la France. Nous ne laisserons donc pas une poignée d'irréductibles entraver le processus que nous avons engagé, qui est un processus de solidarité, de générosité, légitime vis-à-vis de la Corse, et en même temps de rétablissement de l'autorité de l'État. Il y a eu une rupture de politique et François s'est retrouvé en prison, instantanément. Ils n'avaient qu'à soulever n'importe quelle affaire pour l'accrocher. Marie-Hélène Matéi a été interpellée ce matin à l'aéroport de Bastia et dans la foulée, surprise, c'est son compagnon François Santoni, lui-même, qui se constitue prisonnier. Condamné à 4 mois de prison ferme pour port illégal d'arme à feu, il déclare aujourd'hui vouloir purger sa peine. Et voilà comment on se retrouve en prison. Alors, vous aviez Santoni débarrassé, Matéi débarrassé, Rossi débarrassé. François Santoni faisait l'objet, par ailleurs, d'un avis de recherche après l'attentat du golfe de Speronne. Une nouvelle affaire Speronne. Cette fois, le gouvernement a choisi la fermeté. Le FLNC Canal Historique est mis en cause dans une affaire de raquette après l'attentat commis contre le golfe de Speronne et la tentative d'extorsion de fonds de 4 millions de francs. C'est le patron du golfe, en brisant la loi du silence et en portant plainte, qui a déclenché toutes les interpellations. Dans Horribombe, à un moment donné, il y avait la pub pour le golfe de Speronne. Apparemment, à l'époque, ça allait bien. Et puis, il y a une scission. Tout d'un coup, on se met à plastiquer le golfe de Speronne. Ce n'est pas pour des questions idéologiques. Cette génération n'a pas échappé aux dérives affairistes. La trace de quelques-uns de ses éminents représentants se retrouve dans des liens avec le milieu de l'extrême sud de l'île ou encore avec ce qui est appelé sur l'île la brise de mer. Une bande de malfaiteurs qui régnerait en maître sur l'économie de la Haute-Corse. Ces flirts, entre voyoucratie et responsables politiques, ont terni l'image du nationalisme corse. Il y a des sommets énormes qui ont été partagés, partagés entre qui ? Entre des hommes politiques qui n'étaient pas nationalistes, des gens de droite, des gens de gauche, des voyous et le FLN. Donc là, style Speronne, au style le port de plaisance de Togue. Je vous dis, chez nous, il n'y a jamais eu de barrière entre... Je dirais pas... Je dirais presque entre le magistrat et le voyou. Ils peuvent se retrouver en famille ou dans des cercles d'amis ou même dans des loges. On a eu la puce à l'oreille mais on pensait que ça faisait partie de choses très isolées qui allaient s'estomper par la vigueur du mouvement qui devait forcément se régénérer et que, ma foi, ça n'était que des comportements hyper marginaux. Et on a sous-estimé ces comportements. La dérive, c'est effectivement produit. Elle est d'ailleurs inévitable. Un mouvement terroriste ou un mouvement violent qui n'a pas abouti à ses fins au bout d'un certain nombre d'années dérive toujours. L'appât du gain et l'intérêt font partie des dérives qui sont tout à fait prévisibles et tout à fait probables dans n'importe quel groupe politique. Quand je vois des nationalistes qui s'acoquinent avec des pseudo-mafieux ou des soi-disant mafieux, c'est sûr que ça fait mal. C'est obligé que ça fasse mal. C'était pas mes objectifs, à moi. La brise de mer, c'est un phénomène par un mafieux. C'est pas eux, c'est pas... S'il y a une mafia demain en Corse, ça viendra d'eux. C'est des gens qui disposent d'un pouvoir économique qui est réel. Alors il faut savoir que la Corse a toujours été habituée à se diriger vers celui qui nourrissait, vers la main nourricière. Donc la main nourricière ne sera plus l'État demain. Si c'est pas l'industrie et une forme d'économie légale, ce sera la forme d'économie souterraine. Il est un peu plus de 21h hier soir. Le préfet Rignac vient de garer sa voiture pour Napoléon. Il se dirige à pied vers le théâtre Calisté car il va au concert. Sur les lieux du crime, les enquêteurs ont retrouvé Sidouille et surtout le pistolet, un Beretta 9mm. L'arme a été volée en septembre lors de l'attaque d'une gendarmerie à Petrocella, au sud de la Corse. Un acte attribué, selon les policiers, à une branche dissidente du FLNC Canal historique. Je suis Corse avant tout. Je suis né ici. J'ai toujours vécu ici. Et ça, ça ne se fait pas. C'est la première fois en Corse qu'on voit ça. On devient pire que au Texas. C'est pas possible. C'est catastrophique pour la Corse. C'est tout. Ça reste là. Et ça fait des années que ça dure et ça continuera toujours. C'est tout. Le grand flic Roger Marion, le juge antiterroriste Jean-Louis Bruguère et le ministre de l'Intérieur Jean-Pierre Chevènement ont sabré le champagne ce soir, place Beauvau. Les enquêteurs spécialisés ont réussi à démanteler une partie du commando, mais ils ne sont pas parvenus à mettre la main sur celui que deux de ses complices désignent comme le tueur présumé du préfet, Yvan Colonna. Yvan Colonna. Ce militant n'est pas un inconnu. Berger de son État, il a été élu à l'exécutif du mouvement nationaliste dès 1983. Il a côtoyé les différents chefs du FLNC pendant plus de 20 ans, mais c'est de François Santoni qu'il paraissait le plus proche. Avec Alain Ferrandi, il composait même le groupe d'action de Santoni. En fait, Yvan Colonna et ses amis n'auraient pas supporté les compromissions du leader du FLNC historique avec l'État. Ils auraient alors fondé un groupe clandestin indépendant. Je pèse mes mots. Après l'assassinat de M. Irignac, la politique qui a été menée par l'État en Corse a été lamentable et inacceptable. Moi, je l'ai vécu, puisque pour avoir été arrêté par la DNAT, ils ont commencé par arrêter des nationalistes, ensuite tous les nationalistes, ensuite autour des nationalistes et ensuite de plus en plus large. L'assassinat du préfet Irignac, ce n'était quand même pas une petite chose. C'est quelque chose de très important. Bon, qu'il ait fallu chercher un petit peu partout, notamment dans les milieux nationalistes, écoutez, je crois que ça me paraissait quand même la moindre des choses à faire. Roger Marion, la direction de la DNAT, voulait suivre ses filières à lui, la filière agricole, ensuite la filière intellectuelle, la filière informatique. Pointés du doigt dans les textes de revendication de l'assassinat du préfet Irignac, les agriculteurs Mathieu Filidori, militants aguerris, fondateurs du FLNC, et Marcel Lorenzoni, militants historiques, anciens parachutistes, ont été appréhendés par la division nationale antiterroriste, la DNAT. Ça a duré cinq mois avec un achat allemand total, avec une hargne, un machin, un truc. C'est incroyable, incroyable. S'il ne faut pas prendre des pistes avant d'être sûr qu'elles soient bonnes et qu'elles vont aboutir, à ce moment-là, on ne fera plus rien. On ne travaille pas sur le terrorisme comme on travaille sur le droit commun. Moi, j'étais suspect parce que ça faisait tellement d'années que je ne faisais rien qu'il devait trouver ça normal. Il a trouvé ça normal et mon cœur, c'est rien. Mon cœur, c'est rien. L'État de droit, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas la chose sorcière. C'est le contraire de l'État de police. C'est un État dans lequel l'État s'impose à lui-même des limites. C'est la protection du citoyen contre l'arbitraire de l'État. C'est ça, l'État de droit. Le commando a finalement été arrêté grâce à l'analyse des appels de téléphones portables émis autour du lieu du crime. Les données informatiques des communications s'est saisie par mon service dans la nuit. À partir de l'heure de l'assassinat, il n'y a qu'à faire le tour. Et d'identifier. On a mis 15 mois pour le faire. C'était suspendu après mon départ. Donc on s'aperçoit que c'est une histoire qui aurait pu être réglée très rapidement et qui a duré pendant un an et demi par la faute de l'État. Ça a permis à la police de refaire un petit peu l'état des lieux et même beaucoup l'état des lieux en Corse en l'interpellant un maximum de gens perquisitionnant, saisissant, des documents personnels et autres. L'assassinat du préfet est un acte politique. Un acte politique tout à fait détestable mais un acte politique. C'était des gens qui ont souffert énormément de la guerre entre nationalistes et qui ont décidé de porter la souffrance en dehors du cercle nationaliste en tuant le préfet et donc en provoquant une répression qui ferait se ressouder tout ça. Ils avaient l'idée que l'État était responsable de la division qu'il avait fomenté entretenu alimenté la division et qu'il fallait un acte de rupture absolue pour revenir à un mouvement qui revenait à son idéal d'origine. On ne fonde rien sur la mort d'un homme. Fusse-t-il un des représentants de l'État français. C'est donc bien presque toute la famille nationaliste qui est invitée aujourd'hui 4 septembre 1999 à se rassembler à Migliacharou à l'appel du comité du fumeur où la même où il y a 9 ans elle éclatait en différentes factions seulement quand à l'appel François Santoni et ses amis d'Armatacorsa. Dans cette région les militants des différentes organisations ont gardé des contacts entre eux donc ils lancent l'initiative de cette réunion publique. Le comité nationaliste du fumeur regroupe l'ensemble des nationalistes ça m'a fait bizarre de voir des gens à un maître de moi avec qui on avait failli se tirer dessus plusieurs fois. Les démarches qui apparaissaient comme totalement impossibles quelques mois auparavant c'est un c'est quasiment un miracle. On ne peut pas invoquer sans arrêt la solidarité la fraternité le respect des autres et se comporter comme des bandes. Le sentiment national doit transcender les factions les cibles les moments les élections les personnalités. Pour moi c'était dur parce que j'ai perdu un frère ça aussi je ne peux pas l'oublier et en même temps il fallait bouger il fallait sortir de... Bon et là je leur ai dit que même le soir de l'assassinat de mon frère je n'avais jamais désespéré du mouvement national je crois que c'est ces mots qui ont mis sur les rails toute la démarche du comité du film. Les organisations du mouvement national sous-signé s'engagent solennellement et irrévocablement à bannir tout rapport de force violent entre nationalistes et ce en toutes circonstances. Une réunification de la classe politique nationaliste qui devrait aussi se traduire par la création dans les prochains jours d'un FLNC uni appelé Union des combattants. d'un FLNC à bannir d'un FLNC Si on n'avait pas utilisé la violence il n'y aurait pas d'université si on n'avait pas utilisé la violence on aurait un littoral qui serait complètement bétonné etc. si on n'avait pas utilisé la violence on peut discuter sur le sur l'utilisation de la langue on a peut-être fait une erreur de trop politiser l'utilisation de la langue parce que la langue appartient à tous les corses et à tout et même à ceux qui étaient contre nos idées. On a réappris notre histoire on a fait en sorte que cette histoire revive et qu'elle soit transmise aux générations futures ce qui n'était pas le cas pour nous à l'école on n'apprenait pas l'histoire de Corse ma fille a appris l'histoire de la Corse Ce mouvement identitaire qui a épousé des formes tiers-mondistes à son départ qui a ensuite pris des formes de plus en plus populistes pour arriver au surréalisme actuel ce mouvement non seulement n'a pas empêché les dérives actuelles qui vont vers une société de plus en plus mafieuse en Corse mais il a créé les conditions d'une légitimation de ce comportement. Qu'est-ce qu'on peut dire à un enfant qui a perdu son père à une mère qui a perdu son fils à une femme qui a perdu son mari qu'est-ce qu'on peut dire à un enfant en bas âge à la question pourquoi papa est mort si on peut me donner une réponse à ça il faudrait bien la donner la réponse parce qu'un enfant il a besoin d'une réponse et cette réponse-là je crains je crains que ce ne soit rien mort pour rien si j'avais 20 ans aujourd'hui et ne sachant pas ce que je sais je serais militant clandestin c'est clair c'est clair parce que j'aurais il n'y a rien qui a changé en 30 ans il n'y a rien qui a changé comment voulez-vous qu'une nation indépendante au 18ème siècle et en quand même eu une certaine aura dans l'Europe des Lumières puisse être ravalée au rang de deux vulgaires départements c'est ça le problème et si demain il y a une décentralisation à la française comment voulez-vous qu'on puisse s'en satisfaire un peuple aussi petit que le nôtre aussi asservi qui a subi un tel laminage humain culturel et économique et qui a quand même démontré une très forte capacité de lutte ne peut pas finir comme ça et c'est pour ça que bon malgré tout malgré l'amertume malgré la déception je pense qu'il y aura un renouveau du peuple corse ce n'est pas possible autrement et qu'il y aura une chose qu'il y a une chose qu'il y a une chose qu'on parle qui a toute la même chose qu'il y a une chose qu'on parle continue comme ça Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.